Bonjour, la ville, comme d'ailleurs tout le pays, la ville d'Agin s'installe dans le confinement. Alors je sais que c'est une épreuve pour nombreuses et nombreux d'entre vous et je sais aussi qu'il y a beaucoup de, à la fois de souffrance et de fatigue par rapport à ce retour dans le confinement. Moi je veux vous dire en tant que maire que nous allons nous mobiliser pour traverser ensemble cette période difficile de la manière la plus solidaire et la moins douloureuse possible. Alors d'abord, vous informez et vous recevrez dans vos boîtes aux lettres au plus tard vendredi soir une lettre de ma part détaillée qui vous dira un petit peu quels sont les services que nous avons dû fermer en application du décret national et quels sont ceux qui restent ouverts. n'hésitez pas à la regarder dans le détail. Si vous avez encore des questions après la lecture de cette lettre, vous nous appelez, il y a un numéro vert qui est à votre disposition que vous trouverez et sur la lettre et sur le site internet et donc n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes mobilisés pour répondre à vos questions très très personnelles. Deuxième appel de ma part, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Il faut que la ville d'Agin soit solidaire, soit fraternelle pendant cette période. Alors vous voyez en même temps s'afficher un numéro qui sera le numéro vert où vous pouvez nous appeler à la fois pour dire voilà j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne un coup de main pour faire les courses ou j'ai besoin d'un coup de main administratif ou au contraire nous appeler pour dire écoutez je peux rendre service, je peux aider, j'ai du temps, j'ai telle et telle compétence et donc n'hésitez vraiment pas à le faire à ce moment-là. Voilà, j'insiste, il faut que la ville d'Agin soit solidaire, soit fraternelle pendant ces semaines de confinement et nous, la mairie, on est là pour mettre en relation, mettre en contact justement les gens qui ont besoin d'être aidés et les gens qui peuvent aider. N'hésitez pas aussi à nous écrire, je vous donne l'email, entraidecovid.fr. Voilà, je vous souhaite bon courage pendant ces semaines de confinement, ne restez pas seul, appelez-nous, il faut qu'on ait ce réflexe de communiquer. Pour ma part, je m'adresserai à vous par ce moyen de petites vidéos une fois par semaine. Bon courage à vous.